Les perches télescopiques à eau 3,50 mètres et 4,50 mètres. La perche à eau de 3,50 mètres repliée mesure 1,90 mètres. La perche à eau de 4,50 mètres repliée mesure 2,50 mètres. Attention, c'est une très grande perche pour la 4,50 mètres avec une seule rallonge pour éviter les problèmes de fuite, vous allez comprendre. Donc, la perche à eau, je vous montre sur une 3,50 mètres, vous pouvez adapter 3 styles de brosse. Première brosse, la brosse standard, c'est-à-dire que si vous commandez la perche à eau, vous la recevrez avec cette brosse-là. 3,50 mètres déployée, donc vous dévissez. Évidemment, vous pouvez vous arrêter où vous voulez, vous avez juste à resserrer. Elle fera, en partant du bas, complètement déployée, 3,50 mètres. Ensuite, pourquoi perche à eau ? Parce qu'évidemment, vous pouvez ici brancher votre tuyau d'arrosage. C'est un embout Gardena universel, donc vous avez juste à débrancher la douchette de votre tuyau d'arrosage et à venir clipser ici. Le petit dizi-coin-coin qui est là, on n'a toujours pas trouvé de nom. Ouverture, fermeture de l'eau, donc c'est un système de débit à billes. Là, on est à 90 degrés, la bille est complètement fermée, l'eau ne passe pas. On va ouvrir légèrement et plus le débit est droit, là vous avez grand débit, ça sort par la brosse. Donc, vous allez pouvoir monter la brosse normale. Si vous avez une véranda avec des montants en aluminium ou en PVC, on vous conseillera de choisir la brosse avec les poils sur le côté. Donc ici, vous avez un pas européen, vous prenez votre brosse, vous avez juste à visser. Ce qui est pratique avec cette brosse-là, c'est que vous faites les montants en même temps que vous faites le haut de votre véranda ou le haut de votre serre. Si vous n'avez pas de montant, si vous avez juste des panneaux photovoltaïques, rien ne sert de prendre la brosse poils côté. La brosse normale fera très bien le travail. Et enfin, dernière brosse que vous pouvez adapter sur les perches à eau, aussi bien à 3,50 m que sur la 4,50 m. brosse poils durs, donc là, lave-pont, tuiles, tout ce qui va être vraiment avec du lichen, de la mousse dessus, vous allez vraiment pouvoir avoir une action de frottage. Soit vous mettez directement le produit sur la brosse et vous lavez, évidemment, vous devrez mettre régulièrement du produit si vous voulez savonner beaucoup. On vous conseille bien évidemment d'utiliser que des produits qui respectent la nature, donc utilisez plutôt des produits éco-responsables. Donc ici, dernière petite chose que vous pouvez adapter sur ces perches. Cette fois-ci, on vient se placer au cul de la perche. Vous allez pouvoir ici mettre un réservoir avec du produit. C'est-à-dire que vous avez juste à dévisser cette petite partie-là. Vous gardez donc votre système d'ouverture et de fermeture pour pouvoir gérer votre débit. Et là-dessus, vous allez pouvoir monter ce qu'on appelle le soap dispender, donc distributeur de savon. Vous avez juste à visser ici. Ce qui est très pratique avec cet accessoire, c'est que vous avez deux positions. Ici, vous avez une position water, eau claire. Et ici, vous avez une position savon. C'est-à-dire que quand vous êtes sur cette position-là, l'eau va passer dans le réservoir de savon et va diffuser. Un réservoir plein vous fait 50 mètres carrés. Donc ne vous inquiétez pas, c'est une diffusion très lente. Et vous pourrez vraiment faire mousser et vraiment faire un nettoyage en profondeur. Une fois que vous avez bien fait mousser votre véranda, que vous avez bien nettoyé, pour éviter de débrancher tout ça. Vous avez juste à passer en eau claire. Et là, le système fait que l'eau ne traverse plus avec le savon. Vous avez un petit tube à l'intérieur que vous ne pouvez pas voir. Et l'eau va sortir claire au niveau de la brosse. On se retrouve tout de suite sur la vidéo en action des perches à eau et des perches télescopies. Sous-titrage Société Radio-Canada